Évidemment, ces manifestations-là, c'est à la grandeur de la province. Valérie, il y a des rassemblements qui sont prévus aussi à Québec. Sur la colline parlementaire, entre 11h et 13h environ, et on nous dit attendre 14 000 personnes. C'est organisé par le Front commun. Il y aura prise de parole la part des quatre représentants des différents syndicats. Et donc, avis aux automobilistes, si vous avez l'intention aujourd'hui d'aller sur la colline parlementaire, la police de Québec vous suggère fortement de modifier votre itinéraire parce que ça risque d'être compliqué. Audrey, on dit que c'est une journée historique. Troisième journée de grève du Front commun. Mais s'ajoute à ça, on l'a vu avec Marie-Lise, donc les enseignants de la FAE, également les infirmières au niveau de la FIC, ce qui fait en sorte qu'il y a plus de 565 000 employés de l'État en grève aujourd'hui. Et je me concentre notamment sur la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Une grève qui est prévue aujourd'hui et demain. Évidemment, les services essentiels sont maintenus. Mais pour vous donner une idée de ce que ça peut avoir comme conséquence dans le réseau de la santé chez nous, au CHU de Québec, qui regroupe cinq hôpitaux sur le territoire de la région de Québec, finalement, on a dû annuler plus de 2000 rendez-vous reportés, 130 chirurgies, alors que les blocs opératoires fonctionnent à 70 % de leur capacité. Il faut replacer tous ces gens-là dans un calendrier futur. S'ajoutent donc en plus des autres rendez-vous des chirurgies qui avaient déjà pris du retard dû à la pandémie. Bref, ça prend quand même beaucoup d'organisation. C'est sûr que oui, ça amène une planification clinique qui est quand même assez complexe, je vous dirais. Notre objectif, et c'est le message que je veux passer aux gens qui voient leur rendez-vous être reportés, c'est de pouvoir le reprendre le plus rapidement possible, tout dépendant bien sûr du cas clinique en question. Mais c'est sûr que ça a un impact. Vous le savez, on est en rattrapage des chirurgies. On fait beaucoup, beaucoup de travaux et d'efforts au CHU de Québec pour rattraper, entre autres, en chirurgie. C'est sûr que ça vient compliquer un petit peu cette planification-là. En faisant cette grève-là, par la suite, vous allez avoir des meilleurs services. Vous allez avoir des gens qui vont être attractifs à côté de vous, qui vont être là pour vous, qui vont vous supporter, puis qui vont vous accompagner. En n'ayant pas de gens, il n'y aura pas plus de monde pour être là pour eux, puis ça va être quand même reporté. C'est depuis la pandémie que c'est reporté. Ça fait que oui, il y a un impact présentement, mais il y a encore l'impact du précédent qui suit. J'aimerais m'adresser, Audrey, aux patients du CHU de Québec, parce que la direction a un message pour vous. Si vous avez un rendez-vous, une chirurgie qui est prévue cette semaine, sachez que si personne ne vous a contacté au cours des derniers jours, c'est que votre rendez-vous, votre chirurgie, elle est maintenue. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous. Parce qu'on dit, avec la grève des infirmières, la grève également, notamment des gens à l'entrée, au niveau de la réception, par exemple, si quelqu'un ne se présente pas, il n'y a personne pour appeler un autre patient pour combler le trou. Bref, c'est ce qu'on veut lancer comme message. Merci beaucoup, Valérie. Au revoir.